Salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers ! Dans cette vidéo, je vous donne tous les critères pour vous permettre de bien choisir vos arbres et vos arbustes fruitiers pour vos commandes et vos plantations de cette année. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Je suis Sébastien Guéguin, je suis paysan pépiniériste et arboriculteur fruitier à Plévin, en centre-Bretagne, à côté de Carré. Et dans cette série de vidéos, je vous donne tous mes conseils, toutes mes bonnes façons, mes bonnes pratiques pour vous permettre plus tard d'avoir des bons fruits nutritifs, goûteux dans votre jardin. Donc, comme je disais dans cette vidéo, je vous donne d'abord tous mes arguments, tous les critères qui vont faire que vous choisissez bien vos arbres et vos arbustes fruitiers avant de planter. Voilà, histoire que vous ayez les bonnes cartes en main. Et dans un second temps, pour pas que cette vidéo-ci soit trop longue, dans un second temps, je vais vous faire des vidéos qui vont détailler chacun des points. Alors, le premier critère pour bien choisir un arbre fruitier, et un arbuste fruitier également. Les deux vont avoir le même critère, la période, la date à laquelle vous pouvez avoir votre arbre ou votre arbuste, va être déterminante quant à la qualité de ce que le pépiniériste vous propose. Premièrement, et c'est un autre critère qui vient en même temps, je vous conseille de ne planter que des arbres et des arbustes en racines nues. Ça veut dire que vous oubliez les pots. Le racine nue, c'est quand on voit les racines. Le pot, on ne voit pas les racines. Donc, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Vous allez préférer des arbres et des arbustes en racines nues. Et donc, ces arbres et ces arbustes en racines nues, vous allez également faire attention à ce que le pépiniériste qui vous le vend, vous le vende à la bonne période. Pourquoi ? Rapidement. Parce qu'il y a une période où les plantes ont perdu leurs feuilles et il y a une période où elles n'ont pas encore perdu leurs feuilles. Je veux dire de manière naturelle. Et donc, la bonne période, c'est au plus tôt, le mois de novembre. Je dis bien au plus tôt. Vraiment le plus tôt. Ça veut dire surtout que vous ne devriez jamais avoir à acheter un arbre ou un arbuste en racines nues avant le mois de novembre. Donc, septembre, octobre, miettes. Deuxième critère de choix. Votre pépiniériste doit vous proposer des arbres jeunes parce que vous devez planter le plus jeune possible. C'est simple. Plus un arbre va être vieux, plus il va mettre du temps à reprendre, plus il va avoir du mal à reprendre, plus il aura perdu d'énergie au moment de sa transplantation. Et plus il va se passer des choses un petit peu bizarres. Ça encore, je vous l'expliquerai en détail. Bientôt. Donc, il vous faut des jeunes arbres. Idéalement, ce qu'on appelle des sions pour les arbres fruitiers. Le sion, c'est juste les racines et une tige. Je vous expliquerai ça également dans une vidéo très bientôt. Un sion. Et pour un petit fruit, c'est un petit fruit d'un an qui a deux, trois branches en général. Bien formés, bien pourvus en racines, en proportion des branches. La vie moderne, la vie de maintenant, la déconnexion à la nature fait que beaucoup d'entre vous êtes pressés d'avoir des fruits dans vos arbres. Et donc, quand vous plantez un arbre fruitier, eh bien, vous ne voulez pas planter ce jeune sion d'un an parce que vous pensez, à tort, qu'il va mettre plus de temps à vous produire des fruits. Sachez que c'est faux. Et je vais vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. Troisième argument, troisième critère de sélection. Revenons-en à nos racines nues. Quand vous les achetez, donc je vous rappelle, à partir de novembre au plus tôt, le pépiniériste doit absolument les avoir tout le temps stockés dans un endroit qui s'appelle une jauge. Et ça, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la jauge parce que des racines, ça souffre très facilement d'être en dehors du sol, en dehors de la terre. Et donc, une jauge, ça sert à les protéger. Donc, un pépiniériste qui vous vend un plant en racines nues même en novembre, même en décembre, qui est une bonne période pour les racines nues, je vous le rappelle, s'il vous les vend et qu'elles sont à l'air libre, pour fuyer. Et ça, je vais également vous l'expliquer. Vous avez déjà eu tout un tas d'explications si vous regardez ma vidéo sur la jauge qui sert justement à expliquer pourquoi on met les arbres à racines nues, les arbustes à racines nues, en jauge. Quatrième et avant-dernier critère de sélection pour les arbres, ça ne sera pas valable pour les petits fruits, pour les arbres greffés, donc, il n'y a plus de temps. Vous devez absolument connaître le nom du porte-greffe. Le porte-greffe, je vais vous expliquer, si vous ne le savez pas, sûrement un petit peu de retour, ce que sont les porte-greffes. C'est capital de connaître le nom du porte-greffe. C'est hallucinant, encore aujourd'hui, qu'il y ait autant de pépinières qu'ils vendent des arbres fruitiers sans marquer le nom du porte-greffe dessus. C'est hallucinant. Vous ne savez pas quelle taille va avoir votre arbre. Donc, comment savoir s'il va aller dans votre jardin quand il est tout petit ? Il y va, oui, mais il va grandir. C'est un arbre. Donc, absolument connaître le nom des porte-greffes. Et ça, c'est pareil. Je vais vous le détailler, je vais vous l'expliquer. Enfin, le dernier critère qui est largement aussi important que les autres dans le but d'avoir des fruits dans votre jardin. Si tous les autres paramètres sont bons, ont bien été respectés, que vous savez où vous mettez les pieds, mais que le dernier n'est pas bon, la plante sera belle. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est les variétés qui marchent chez vous. Vous devez absolument acheter des variétés qui fonctionnent chez vous. Donc, soit vous avez fait des recherches, vous savez qu'est-ce qui marche chez vous, et sur Internet, dans les livres, auprès des associations du sauvegarde du patrimoine fruitier, par exemple, les associations de pommologie, bon, ils savent vous dire les variétés de votre région. Première chose, celle qui fonctionne. Mais aussi, vous pouvez demander conseil à des pépiniéristes de confiance. Et un pépiniériste de confiance, ce n'est pas celui qui parle le mieux, c'est celui qui connaît le mieux ces variétés. C'est celui qui est capable de vous dire « Ne prends pas ça, ça ne marchera pas chez toi dans ton contexte. » Tu peux prendre ça, ça, ça marchera. Ou, si tu prends ça, ça marchera une fois de temps en temps, parce que ce n'est pas super bien adapté. Cet argument, il vaut tout son pesant d'or, parce que les pépiniéristes, par exemple, ici en Bretagne, qui viennent proposer des variétés qui sont hors Bretagne, ils sont là juste pour vendre ce qu'ils ont. Ils ne sont pas là pour vous donner les variétés qui correspondent bien à votre climat, à votre contexte pédoclimatique, à votre sol, tout ça. Voilà. Vous avez les cinq arguments clés pour bien choisir vos arbres et vos arbustes fruitiers. Et vous devez les cocher tous, absolument tous. C'est hyper important. Dès qu'il y en a un qui sort de ce cadre-là, vous pouvez être sûr que ça va poser problème à la pousse, à la fructification de votre arbre ou de votre arbuste fruitier. Et c'est quand même pas le but de perdre son argent et son temps à avoir planté quelque chose qui ne donnera jamais de fruits, surtout dans le contexte économique, dans le contexte social qu'on vit et qu'on va vivre de plus en plus ces prochaines années. Donc le but, c'est de devenir le plus autonome possible en production de fruits. Et donc pour être autonome, il faut être garanti qu'on va avoir des fruits dans ces arbres. Si ces arguments ont fait mouche, ont résonné en toi, je t'invite, si ce n'est pas déjà le cas, à t'abonner à cette chaîne parce que justement, maintenant, je vais te donner le détail qu'il y a autour de chacun de ces arguments. Je vais te l'expliquer. Je vais te faire des dessins, je vais te faire des croquis, je vais te donner de l'expérience, je vais tout t'expliquer sur chacun de ces critères. Comme ça, tu ne pourras pas dire que tu ne vois pas les explications qui vont avec ce que je viens de te dire. OK ? Je ne vais pas être juste le commercial, du technico-commercial, je ne vais pas juste être le vendeur, je vais être celui qui te conseille, celui qui te donne toutes les billes que tu as besoin et qui t'apprend surtout à te rendre autonome pour produire tes fruits chez toi. Voilà. Ça, c'est mon credo. Ça, c'est pour ça que je suis pépiniériste aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il me semble important de le dire parce que, globalement, ça n'est pas assez diffusé, ça n'est pas assez expliqué aux gens, à vous, comment bien choisir son arbre et son arbuste fruitier. Si cette première vidéo t'a plu et que tu veux en savoir plus, que tu veux m'encourager à continuer les vidéos parce que, avant tout, comme je te l'ai dit, je suis paysan pépiniériste et arboriculteur fruitier et je ne suis pas youtubeur. Donc, faire des vidéos, ça passe dans un second temps. Ma préférence, ma priorité, c'est de te produire et de te fournir les plans idéaux pour toi, pour ton jardin. Moi, ici, c'est en Bretagne. OK ? Mon contexte, c'est la Bretagne. Donc, si tu veux me souvenir, tu peux venir me demander conseil et m'acheter des plans tout simplement d'arbustes, de petits fruits et d'arbres greffés. OK ? Ça, c'est la première chose. Si tu es un pépiniériste ou quelqu'un qui veut apprendre la greffe ou faire de la greffe, je vends des greffoirs que je personnalise, que je modifie moi-même et que je personnalise. Il y aura une vidéo, d'ailleurs, là-dessus pour vous montrer comment je le fais en détail. Et puis, si vous voulez me souvenir d'une autre manière parce que vous trouvez ma démarche intéressante, vous pouvez contribuer de plusieurs façons. Évidemment, en partageant, en aimant les vidéos, en mettant des commentaires et j'y répondrai, surtout si vous avez des questions. Vous pouvez également me souvenir financièrement avec la cagnotte Tipeee que j'ai mis en place. Et puis, si financièrement et en plus, techniquement, vous voulez vous acheter du matériel de top qualité pour gérer vos jardins en sol vivant, notamment, je vous invite à vous rapprocher du site internet de la Fabriculture. Ce sont... Je suis partenaire avec eux. Donc, chacun de vos achats me rapporte une petite commission. Et vous, en échange, je vous donne un code promo. Donc, il faut me le demander pour vous. 5% de remise à vos achats. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt puisqu'il y a de nombreuses vidéos. Ça va être du lourd. OK ? Ok, n'a vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501